Trop longtemps pour être tenté de casser le vase et de tenter de casser le plafond de verre posé par certains. Voilà les enjeux politiquement redits de cette finale qui vient de partir à l'instant. Départ du 1 de couple pour l'hégéum avec un bateau en retrait pour l'instant sur les tout premiers coups. C'est Damien Picras pour Annecy. Tous les autres ont bondi littéralement sur surtout Pierre Rouyn. Pierre Rouyn qui prend le meilleur départ pour l'instant suivi par Jérémy Azou. Il y a François Terroin, Stani Deler, Benjamin David et le retour de Damien Picras sur les quelques 30 premiers coups du départ. Très très gros départ de Pierre Rouyn pour l'union sportive de Toul. Toul qui se place au commandement suivi par Jérémy Azou. Jérémy Azou qui généralement fait la différence à l'ami parcours dans le deuxième mille. On va lui faire confiance, Stani Deler en bord à bord maintenant. Il est à une demi-longueur du duo Azou-Ouin. Ensuite retour de Damien Picras, Benjamin David et François Terroin. Un regard de spécialiste Cédric. C'est parti vite, il y a un petit règlement de compte pour dire c'est moi qui m'a la pointe devant. Il n'y a pas de vainqueur pour l'instant mais c'est sa partie très très fort. Je suis super impressionné. Il y a une prise de confiance du côté de Pierre Rouyn en disant que le patron peut rebrasser les cartes. Ce n'est pas toujours avec le temps de Jérémy Azou. Allons-y, crânement jusqu'au bout avec des cadences de 41 coups minutes. Et Stani Deler, Stani Deler très présent dans ce début de finale au passage du premier 500. Stani Deler qui n'aura je pense jamais été autant en forme là sur ce premier début de parcours. C'est des bateaux qui sont murs, techniquement les rameurs sont champions olympiques, ils sont champions du monde. Les quatre rameurs de tête sont champions du monde dans leur catégorie. C'est des beaux bateaux techniquement. Il y a de quoi prendre des modèles techniques pour les jeunes dans les clubs. Il y a du très très bon boulot de palette, des bateaux qui glissent, des pointes qui s'enfoncent pas. Et puis en plus là ça envoie quand même. Il y a Jérémy au 500, il a mis une grosse série. On va voir comment Pierre répond. Prise de commandement maintenant pour Jérémy Azou qui cherche à décrocher en tête de course. Deuxième place pour Pierre-Rouin à une demi-longueur seulement. Stani Deler, le berger à quoi ? C'est intéressant de voir que Stani reste dans la course. Vraiment très belle course pour l'instant du berger à quoi ? Le Fénix ne meurt jamais. Il renaît toujours de ses cendres. Généralement les blessures le rendent encore plus fort. Et des blessures qu'est-ce qu'il en a accumulé ? Avec ce berger à quoi en rouge à droite de votre écran qui est maintenant quasiment à hauteur de Pierre-Rouin. Deuxième place pour le jeune Touloua qui a fêté ses 23 ans hier. Avec Jérémy Azou, le pape d'Avignon en tête. Et ensuite il faut aller chercher Damien Picras. Quel effort de Jérémy Azou là. Il faut se rendre compte quand même parce qu'ils sont partis super vite. Pierre-Rouin était à 42 de cadence encore au passage au 500. C'est le moment où on est à 1 minute 30 dans la course. C'est le moment où ça fait vraiment très très mal. On sait qu'on ne pourra pas se garer ce rythme-là jusqu'au bout. Et là Jérémy il accélère. Tactiquement c'est très très bien joué. On va voir s'il ne paye pas plus tard. S'il a vraiment ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. On va voir comment Pierre réagit. Et si Stani réussit à s'accrocher pour les inquiéter dans le 3ème 500. Vous voyez Jérémy Azou qui semble maintenir une cadence très très élevée au-dessus des 40 coups minutes. Un peu plus posé du côté de Pierre-Rouin vers les 35 coups minutes. Et toujours Stani de l'air très présent dans cet emballage. Dans cet emballage mais qui n'est pas l'emballage final. On a l'impression qu'on est parti sur des rues d'un 500 de sprint. Voilà c'est une très très belle finale. Et une très belle explication entre ces trois grands champions de l'aviron français. On va voir il n'y aura que deux places dans le double de toute façon. On voit que Jérémy s'est installé en tête. Il va pouvoir contrôler. On sait que Pierre-Rouin revient très très vite sur les enlevages ces dernières années. Stani il a une grosse grosse envie. On sait tous ce qui s'est passé l'année dernière. Ce n'est pas facile forcément à vivre pour lui. On va voir comment est-ce qu'il réagit. C'est maintenant. C'est le moment. S'il y a des choses à montrer c'est maintenant. Et Jérémy Azou qui a réalisé tout au long de ce championnat tous ses parcours. Course pleine sur le contre la montre, sur la série, sur la demi. Il n'a pas laissé la moindre difficulté, la moindre embrouille, l'enquietté. Et il maintient la pression en rappelant non pas son palmarès mais ses qualités physiques dans cette finale du 1 de couple où il est en tête. La démonstration pour l'instant de l'Avignonnet qui fait étalage de toute sa classe et qui domine pour l'instant de la tête et des épaules cette magnifique finale. Il semblerait quand même que Stani Deler reste très très nettement au contact de Pierre-Rouin dans cette finale du 1 de couple pour l'Egéom. Stani Deler troisième, deuxième pour, eh bien, du côté de Pierre-Rouin le Touloua. Toujours 39 de cadence pour Jérémy en tête. A peu près deux coups en dessous pour Pierre juste dans le sillage derrière. Et chez Stani Deler, 37 coups minutes également présents qui répond à chaque fois avec, eh bien, ce trio qui a fait exploser le reste de la course avec en quatrième position Damien Picrasse, suivi par François-Rouin et enfin Benjamin David. Cédric, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Là, avec des rameurs d'expérience comme ça, qui se connaissent par cœur et qui se connaissent très très bien eux-mêmes, normalement, il ne va plus se passer grand-chose. Chacun va essayer de contrôler sa place. Stani va essayer d'attaquer, Pierre va essayer d'attaquer, mais ceux qui, quand on a une longueur avec un peu de jour, généralement, on arrive quand même bien à contrôler ce niveau-là. Et on est rentré dans les 500 derniers mètres, on voit les bords qui se resserrent l'entrée dans le chenal de conclusion avec, eh bien, toujours Jérémy Azou au commandement, deuxième position pour Pierre-Rouin, troisième, Stani Deler, quatrième, Damien Picrasse, suivi par François Terroin et enfin Benjamin David. La clameur sur la berge avec Jérémy Azou en grand patron. Pierre-Rouin, deuxième, troisième, Stani Deler, quatrième, Damien Picrasse, cinquième, François Terroin et sixième, Benjamin David du Sarthe à Virolement. Et la consécration, toujours pour Jérémy Azou, le pape d'Avignon, celui qui a les clés de ce poêlé géhomme en 40 couples, qui va à nouveau s'imposer et conserver son titre de champion de France. Poids léger, relâchement, et c'est fait ! Jérémy Azou, champion de France, deuxième, Pierre-Rouin, la troisième place, à la bagarre, à la bagarre parce que Damien Picrasse revient, mais c'est Stani Deler, troisième, médaille de bronze, quatrième, Damien Picrasse, cinquième pour François Terroin, et la sixième place sera pour Le Manceau, Benjamin David.